Je suis le docteur Siyahmed, je suis psychiatre de formation et formé à l'hypnose ericksonienne depuis plusieurs années maintenant, voilà, et je travaille en libéral en Ile-et-Vilaine, à Rennes plus exactement. Je suis venu animer, je ne sais pas si on peut appeler ça atelier ou conférence, mais plutôt un moment récréatif, recréatif, en fait je suis dessinateur, je fais des dessins humoristiques ou prétendument humoristiques, et je prends des notes tous les jours, tout pendant les conférences et rebondir sur un contenu quelquefois ardu, quelquefois scientifique, et pour ma part je les restitue à la salle sous une forme prétendument humoristique, voilà. Alors pour ma part, l'hypnose, j'ai la formation, mais je reste médecin, je suis psychiatre, donc je travaille d'une manière conventionnelle, à savoir que je peux être prescripteur de médicaments, mais aussi par moments, quand la situation s'y prête, la dimension hypnose peut s'inviter d'elle-même lors d'une relation thérapeutique, de même que les pratiques dites de thérapie brève, voilà. D'accord, alors vous dites... Alors, on peut raisonner de deux manières à mon sens, je reçois des gens qui sont en souffrance, La casquette psychiatrique, évidemment, m'oblige à essayer de faire un diagnostic de structure, de personnalité, de... Après, quand la symptomatologie est trop flagrante, bien évidemment qu'il y a une dimension diagnostique, au vu de la lecture clinique, et thérapeutique, au sens médicamentre du terme, mais à mon sens, un traitement a d'autant plus d'efficacité qu'il est accompagné de ce que j'appelle une relation thérapeutique, voilà. Donc, il n'y a pas de pathologie, je reçois des personnes à proprement parler, dans ma conception philosophique des choses, c'est surtout des personnes comme vous et moi que je reçois, et des souffrances, bien évidemment, puisque les gens viennent frapper à notre porte. Et bien, c'est une ouverture, une ouverture vers d'autres champs que des champs conventionnels. La médecine en France est organisée d'une manière, on va dire, scientifique, elle est organisée d'une manière... Moi, étant psychiatre, il y a une immensité des champs de conscience tels qu'on a besoin d'autres ouvertures à d'autres champs, dans l'hypnose, dans les pratiques thérapeutiques aussi, et qu'on ne peut pas se contenter uniquement de symptômes, de diagnostics et de traitements. Et la composante relationnelle est essentielle, et d'amener surtout la personne à faire valoir ses capacités d'auto-guérison, et de reprendre au pied dans ce qui sont des moments de grande souffrance pour certaines personnes.